Oui, je sais, ce n'est pas le décor habituel, mais en fait, le soleil est de retour et je l'ai pleine face quand je suis à ma bibliothèque. Donc du coup, nouveau décor pour cette vidéo ! Salut à tous ! Cette vidéo aurait dû sortir la semaine dernière, mais écoutez, il y a un événement qui est venu tout chambouler et je pense que c'est la première fois que je suis contente de retourner une vidéo. J'ignore si vous suivez l'actualité, mais ce mercredi 28 février 2024, le Sénat a voté l'inscription dans la Constitution du droit à recourir à l'interruption volontaire de grossesse, à savoir l'IVG. Et cette actualité, elle ne serait que mieux raisonner avec le roman graphique que je vais vous présenter aujourd'hui, parce qu'il présente une grande dame qui est à l'origine de la dépénalisation de l'avortement avec sa loi de 1975, il s'agit de Simone Veil. Je suis désolée si vous entendez des choses tapées, c'est mes volets, tout simplement, il y a du vent, il y a du soleil, on ne sait pas trop ce qui se passe dehors. Comme une forme d'hommage à cette femme inspirante, aujourd'hui je vous parle de Simone Veil ou la force d'une femme. C'est écrit par Xavier Béthaucourt et Annick Cogent et les illustrations sont de Étienne Aubury, c'est aux éditions Stein Kiss. J'espère bien prononcer la maison d'édition. Ce roman graphique, il est porteur d'une histoire, celle de Simone Veil et les confidences qu'elle a pu faire au cours de ses divers entretiens avec Annick Cogent. Ce portrait est fait de manière authentique et naturelle, une découverte plus humaine de cette grande personnalité qui marquera jamais la France. La couverture de ce roman graphique ne serait qu'appuyée sur l'empreinte qu'a laissée Simone Veil dans les mémoires. J'essaye de vous la montrer correctement mais je vous avoue que je ne vois rien. Notre protagoniste, elle attire le regard grâce à sa tenue bleue qui contraste énormément avec le coloris rosé des autres personnages à l'arrière-plan. Je pense qu'on la voit quand même bien, elle est au centre de l'attention, littéralement. Je trouve qu'on insiste pas mal sur l'aspect important et médiatique de cette personnalité publique, aussi bien politiquement qu'historiquement ou qu'humainement d'ailleurs. Si vous regardez bien, regardez, je vous fais un merveilleux zoom, eh bien vous pouvez observer une ombre discrète mais qui est bien présente sur le sol, c'est celle d'Annick Cogent. Son image est à l'écart des autres journalistes, appuyant ainsi sur cette relation privilégiée et particulière qu'elle entretenait avec Simone Veil. Et d'ailleurs en prenant le temps de bien détailler l'illustration, on peut remarquer que Annick Cogent est la seule femme journaliste. Tous les autres là, c'est des hommes. Je pense qu'il existe plusieurs lectures de cette couverture honnêtement, mais moi j'aime y voir ce lien particulier entre Simone Veil et Annick Cogent, ce girl power quoi. J'ai été subjuguée par les choix artistiques de ce roman graphique. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous en montrer une qui est vraiment bien contrastée, si celle-ci elle est pas mal. Les planches sont monochromes, j'espère que vous voyez bien. En fait les couleurs varient selon les périodes et les événements qui sont évoqués. On a du jaune, on a du violet, on a du noir, je crois qu'on a aussi du bleu. Les dessins sont certes simples, mais ils sont emprunts à un grand réalisme. Personnellement j'ai été vraiment impressionnée par le détail des expressions faciales. Je vais essayer de vous montrer... Ah il y a encore ces barres. Attendez on va essayer de se déplacer, on va s'en sortir, mais aujourd'hui c'est compliqué. Bon ça y est, on est retourné à notre place habituelle. Je disais donc que personnellement j'avais été impressionnée par les expressions faciales parce qu'elles sont vraiment super bien détaillées. Et je trouve que c'est important dans le sens où ça transmet les émotions quand même d'une manière plus intense. Il y a des détails qui sont impressionnants. Et vraiment pour moi ça permet de projeter plus intensément les émotions. Vraiment. Réussir à faire tenir en une centaine de pages la vie de Simone Veil, c'est un pari risqué, mais c'est un pari réussi. Et honnêtement c'est bluffant. Quand on y pense, c'est une femme qui a vécu mille vies. Et on se dit même que toutes les pages d'un dictionnaire ne parviendraient pas à faire un portrait fidèle de Simone Veil. Là honnêtement, dans ce roman graphique, c'est clair, c'est concis. On revient sur des événements marquants, des événements un peu moins marquants, mais plus dans l'intimité de Simone Veil. Et c'est vrai que c'est super bien fait. D'ailleurs ce récit biographique, il est construit d'une manière un petit peu atypique, mais quand on y pense, c'est logique. Le récit s'ouvre sur l'annonce de la mort de Simone Veil. Et quand on lit un récit biographique, généralement on commence par la naissance et on termine par le décès. Mais là c'est pas du tout le cas. C'est pour le journal Le Monde en 2017 que Annick Cogent est missionnée afin d'écrire un papier pour rendre hommage à Simone Veil. Et d'ailleurs, il me semble que cet article est disponible à la fin de ce roman graphique. Oui ! Regardez-moi ça ! Ça c'est top. Honnêtement, ça c'est top. Aussi perturbant que cela puisse paraître, l'histoire ne suit pas l'ordre chronologique des événements de la vie de Simone Veil. Là encore, c'est vrai que c'est assez atypique. En fait, on évoque des événements de sa vie, privés ou publics, à travers ses moments privilégiés entre Annick Cogent et cette grande dame, à travers ses entretiens. Et c'est vrai que ça peut être assez étrange et en même temps, ça a tellement une logique humaine qu'on comprend. Si le récit ne s'était passé que sur des moments médiatiques, à quoi bon parler de ses entretiens ? Je veux dire, tout le monde est capable de dire des moments médiatiques où Simone Veil les a marqués. Alors qu'ici, on explore aussi des moments intimes et surtout, on découvre le côté humain de cette grande dame. Parce qu'on ne réduit pas juste cette femme à ces événements, mais on parle d'elle, d'elle vraiment, d'elle humainement. Alors évidemment qu'au fil des pages, la lectrice ou le lecteur va découvrir des instants historiques marquants de la vie de Simone Veil. Je pense par exemple à sa prise de parole à l'Assemblée Nationale pour défendre le droit à l'IVG, ses divers combats pour la cause des femmes, son parcours dans l'administration pénitentiaire aussi, sa déportation, sa visite de Auschwitz-Birkenau en 2004. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de parler de ce parcours extraordinaire, bien sûr, il y a des petits moments de vie, il y a des moments de famille, il y a des détails qui n'ont pas d'importance, mais qui nous la rendent tellement plus accessible. Là où on a tendance, comme je le disais, à évoquer cette femme uniquement pour ses combats, on en oublie presque qu'elle est humaine comme nous. Et ce roman graphique vient appuyer là-dessus. Il vient nous montrer ce côté humain, ce côté accessible. Il y a un choix scénaristique qui m'a marquée, et j'avoue qu'il était totalement inattendu. Et exceptionnel à mes yeux, c'est que dans ce roman graphique, on ne parle pas que de la vie de Simone Veil, mais bien aussi de l'empreinte qu'elle a pu laisser sur les gens. C'est une femme qui a marqué la France, qui a eu un impact non négligeable sur des générations. Alors je ne me suis pas lancée dans ce roman graphique par hasard, moi-même je suis très admirative du travail de Simone Veil, et j'avais tout simplement envie d'en savoir plus. À travers ce roman graphique, c'est bien la puissance, l'élégance, la ténacité, la force d'une femme qui est représentée. Ah, ça n'a fait qu'amplifier l'estime que j'avais déjà pour cette grande dame. La proximité qu'avait Annick Cogin avec Simone Veil, ça a permis ce sentiment d'intimité avec cette femme qui nous a toutes marquées. C'est comme une brèche qui s'est ouverte pour qu'on découvre une Simone Veil plus vulnérable. Et ça c'est vraiment chouette. À travers cette histoire, les lecteurs passent par différentes émotions. Mais j'avoue que si je ne devais garder qu'une seule émotion de ce roman graphique, ça serait la colère. Surtout au moment de la dépénalisation de l'avortement. Parce que là, je dois vous avouer que j'ai été sous le choc. Toutes les insultes qu'elle a pu se recevoir à l'Assemblée Nationale, c'est honteux. Je pense que les insultes qui m'ont le plus marquée, c'est celles des personnalités qui ont osé comparer la loi que défendait Simone Veil au régime nazi. Comment oser dire de telles choses à une personne qui a connu l'horreur des camps, qui a perdu des membres de sa famille ? Comment oser lui dire, en la regardant droit dans les yeux, qu'elle fait la même chose que les nazis ? On ne peut que rester bouche bée par la violence de ce qu'elle a pu se recevoir. Évidemment, les moments forts et parfois violents de la vie de Simone Veil sont contrastés par des moments beaucoup plus doux. Dans ce récit, ça fait faire des pauses au lecteur. Merci, parce que je pense que je me serais énervée et que j'aurais été triste pendant tout le long du roman graphique si jamais on ne s'était concentré que sur ces événements vraiment forts. J'ai vraiment trouvé ce roman graphique très complet et intéressant. Aussi bien historiquement que moralement, il est porteur de très belles valeurs. Et ça nous fait quand même découvrir Simone Veil d'une manière un petit peu inédite. On a l'impression d'être avec une copine. C'est vraiment, vraiment très sympa. Je ne peux que vous conseiller ce roman graphique qui est d'une qualité bluffante. C'est porteur d'une histoire inspirante, percutante. Vraiment, c'est un petit bijou. Et maintenant qu'IVG s'apprête à rentrer dans la constitution, pourquoi ne pas en apprendre plus sur Simone Veil ? Franchement, c'est l'occasion. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la partager à tes amis, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !